on est en coulisses donc on entend ce qui se passe dans l'amphi là mais oui ils nous entendent pas sur le retour sur le compte de 12b c'est un peu l'espion caché sous les îles on n'entend pas bien on va relancer immédiatement un peu retravaillé une première mondiale et enfin on puisse faire des live en dehors des personnes mais retravaillées et là ce sera pas il n'y aura pas de replay tout de suite c'est à dire qu'on va retravailler il est pas mal il est pas mal il est pas mal on pourrait en faire une version audio les bons bouteilles il est bon il est vraiment bon qui enfin je pense que ça va être passionnant il est passé il viendra à 11h en fait je vais devoir l'accueillir tout seul mais il n'y a pas de si je vous recommande en tout cas le pdf de son préambule c'est sur le programme du coup la 12b t'as commencé à diffuser on est live on est live aussi sur sur twitch sur youtube ok je penserai à débuter et puis quand presto dit c'est parti enfin laisse pas une latence de 15 secondes quoi si possible c'est cool en juste trois mais à chaque fois je commence mais on m'entend pas mais parce que j'ai compris au pire in vivo moi je commencerai à lire le programme tu peux m'interrompre c'est pas grave tu vois oui tu fais vraiment comme si tu l'as fiché mais tout ça de toute façon on va vous garder un peu de l'attention pour demain je pense que beaucoup d'informations circulent on a un code promo en fait pour le rendre accessible en VOD pendant 7 jours il y a presque 60 personnes dans l'enfim la programmation des films le réalisateur va nous présenter va intervenir en relaisant avec ce film qui s'appelle Chamski et compagnie du coup Johan on commence à 10h30 précis ça va dépendre de Johan du coup on peut peut-être tous bouger dans l'amphi principal et voilà 10h30 c'est parti j'ai l'impression qu'il y en a un qui a son micro ouvert alors qu'il devrait pas canard noir en 84 c'est un modérateur c'est un modérateur mais il a son micro ouvert il y a les fichiers en vert tout le temps il y a la brique aussi non pourtant son micro est fermé alors je sais pas pourquoi Discord il m'affiche un truc vert autour de lui c'est mon compte secondaire bon c'est bon il faut ça l'air pour l'ouverture il faut juste me faire une attention je peux pas faire un micro pour envoyer le truc parce que ça va faire une différence de micro qui va dévoiler le faire qu'est-ce que tu dis ? ouais Yoann c'est toi c'est quand tu veux puis là j'envoie le texte on t'a pas bien entendu on t'a pas bien entendu voilà il y a vraiment une différence de qualité comme j'ai pas eu le temps de 12b entrer sur est-ce que là c'est mieux ou pas ? que je ne connaissais plus avant non pas tellement est-ce que là c'est mieux ? ah ouais là c'est mieux un peu mieux mais ouais vas-y parle encore un coup hé salut ça va ? c'est un peu fort en fait c'est un peu saturé le son du micro je sais pas si je suis émoureux ah ok bon alors ça va refais un essai Yoann attends je règle 2-3 trucs est-ce que là c'est un peu mieux au niveau du micro ? ouais c'est pas bien c'est bien si je peux changer le micro rapidement non c'est correct je peux jamais remarler il y a un petit technologie c'est espion du coup vu qu'il est sur le live normal c'est le retour du live d'espion l'écho non 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 il y avait un retour de la voix de Yoann qui n'est pas sur le live ah ok dans le truc portable oui ce que je disais juste c'était qu'il fallait juste m'introduire en disant hé vas-y Yoann c'est à toi tu peux y aller et puis là j'envoie le son faut juste m'introduire ok je dirais ça vas-y Yoann c'est à toi d'y aller à 10h30 puis je me décale dans l'amphi principal et s'il y a un petit bug de latence comme ça tu fais ah et ton micro là c'est le retour du live il y a une mise en scène dans le truc portable oui ce que je disais juste c'était qu'il fallait juste m'introduire en disant hé vas-y Yoann c'est à toi tu peux y aller et puis là j'envoie le son faut pas qu'on se dépasse tous là dans l'amphi principal ils ont fini on a des cas dans l'amphi principal les logiciels nous ont produit cette nouvelle fonctionnalité tout spécialement pour l'université il travaille dessus déjà avant mais c'est vrai qu'il y a eu une réaction assez dingue cette semaine de la part des développeurs de Framasoft qui ont répondu à nos retours au taquet et qui ont permis vraiment de résoudre les derniers bugs qui semblaient bloquants pour l'université donc un grand merci à eux c'est deux dernières semaines même à y passer du coup on va pas tarder à démarrer dès qu'Yohann nous rejoindra nous ont produit cette nouvelle fonctionnalité tout spécialement pour l'université comme si runon enfin je sais pas exactement combien il y a de planectés je m'attends à ce qu'il y en ait beaucoup 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 à vue de nez je dirais une cinquantaine ou soixantaine peut-être même mais vous pouvez compter déjà pour maintenant mais juste sur l'amphi il y en a 71 je vous avoue que déjà ça fait plaisir parce que vous êtes déjà 71 à nous écouter un petit peu raconter des conneries alors quand les choses intéressantes vont commencer on va dire le nombre de gens nous non enfin je sais pas exactement combien il y a de connectés je m'attends à ce qu'il y en ait beaucoup beaucoup à vue de nez je dirais une cinquantaine qui ont répondu à nos retours au taquet ou soixantaine peut-être même qui ont permis vraiment de résoudre les derniers mais vous pouvez compter bonjour à tous et bisous maman bisous à la maman de W Wolf si elle nous voit si tu veux qu'elle te voie en tout cas il faut que tu partages le live c'est sûr 18 ça va être trop chouette bah si ta maman ne connait pas ton pseudo ça serait bien qu'il le dise bon on va pas se mentir j'avais acheté une webcam pour montrer ma tête pendant l'ouverture sauf que je me suis mis au poulailler comme ça je me suis dit tiens on va voir les canards canards réfractaires tout ça ça va être cool sauf que je me suis absenté pendant 10 minutes et les poules elles ont bouffé la webcam et le câble qui était avec et du coup ce sera seulement en vocal qu'on va discuter on va voir débattre sur samedi 5 décembre et nous ouvrons ensemble la toute première université militante de cette ampleur sur Discord le premier stream de l'histoire de Pertube et la plus belle action d'éducation populaire de Canards réfractaires camarades, amis, visiteurs et curieux bienvenue à l'université confinée beaucoup de choses vont se passer durant ces deux jours et vous l'avez vu dans le programme il y a du monde il y a Franck Lepage tout ça c'est trop hype mais en même temps on ne va pas se mentir c'est juste un appât pour vous faire venir la plus belle oeuvre qui va se construire durant ces deux jours ça va être l'ambiance dans laquelle on va barboter durant tout ce week-end un temps long de discussion de partage de rêverie d'action et de pensée cette ambiance on est tous un peu les artisans et c'est grâce à elle qu'on va pouvoir vivre dans un petit concours ce qu'on veut voir générer partout on va une nouvelle fois ressentir ce qui nous motive pour former la société et puis on va produire quelques petits souvenirs qui vont nous convaincre de tenir bon pour demain amis réfractaires on va discuter on va discuter on va discuter on va partager et bon et on va faire du bien l'éducation populaire c'est chouette c'est indispensable et c'est même revigorante surtout quand elle se peu organise comme history dans les discordes et qu'elle arrive à écrire à partir de rien de tel moment comme quoi des fois il suffit de se rencontrer d'où l'idée aussi de cette université malgré le confinement malgré la dérive autoritaire et malgré tout le bordel en fait il y a un mouvement social qui avance dans notre pays et dans le monde et ce qu'on vit là c'est une petite et belle expression de ce mouvement social et du coup c'est avec grand plaisir que j'ouvre cette université qui a été un peu difficile à mettre en oeuvre je ne vais pas vous mentir pour contacter tout le monde faire le planning rassurer les intervenants convaincre aussi les réfractaires à participer à la modération c'était difficile mais c'est une chose que j'ai pu surmonter et notamment grâce à votre aide grâce aux commentaires que vous me mettez à chaque fois dans les vidéos et grâce aux différents retweets du monde diplomatique parce que oui le monde diplomatique est retweet souvent enfin ce que je mets sur Twitter je ne le dis pas souvent mais là du coup je profite de l'occasion pour un peu en parler putain merde tu peux t'en occuper ou ? ouais ouais t'inquiète ok bon je vais m'adapter et essayer de faire un peu plus vite alors il faut présenter ce week-end et pour ça il faut une petite introduction et je vais ouvrir ça pendant 10 minutes je vais causer des petits débrouillards puis je vais présenter l'équipe du Discord voilà ils sont intéressants et puis ils vont m'aider un petit peu pour la modération et puis donc on va pouvoir merde merde putain Antoine c'est vrai ou quoi ? ah non c'est la merde là ouais mais putain j'ai l'ouverture moi tu peux pas gérer ça un peu Philou reviens pour présenter là je me casse you c'est pas une bonne idée en plus de faire ça bah oui bah non c'est pas une bonne idée attends fais gaffe il faut se droit vers toi non 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 pas le nouveau micro pas le nouveau micro Merde merde putain il est sérieux lui t'entends ce qu'il raconte ? genre le gars il a tout fait alors que c'est nous qui ont fait tout le tape sérieux carrément il abuse vraiment trop et en plus il a pas bien fini l'intro j'sais pas où il est là Il prend vraiment la grosse tête, c'est dans les temps, je trouve. Franchement, depuis que le Dico leur tweetait, c'est plus même. Pour la peine, je vous propose, on fait passer un premier sur le programme, ça va lui faire les pieds. Carrément. Tu m'étonnes, en tout cas c'est cool, mais Filou nous a donné un coup de main. Enfin, c'est Myriam qui ne va pas être contente, elle va devoir lui racheter un micro. On lui donnera qu'il n'entend pas là. Un Myriam ou un Filou ? Bon les gars, c'est pas tout là, mais il faut qu'on avance là. On a perdu Johan, on va commencer. Merci, bah écoute, lance le stream du programme. Ok, c'est parti. Voilà, vous devriez voir mon stream. Salut tout le monde ! Comment ça va ? Salut une vivo ! Ah, salut une vivo ! Vous avez vu, Giscard est mort, du coup j'ai fait un mème avec un Pikachu, attends, je vous envoie ça. Ouais, ouais, cool. Et puis aussi, il y a une icône de Franck Lepage. Ah ouais, ouais. Vous êtes au courant là, on est en live là. Une vivo, on est en live. Ah pardon, du coup on en est où ? Il faut qu'on présente l'université à nos auditeurs. On a grave du monde, donc c'est vraiment cool. Ah ouais, putain ! Bah du coup, Neopesto, t'as l'air d'être motivé, donc vas-y, envoie le programme. Moi j'aimerais bien présenter les petits débrouillards. J'aime bien cette association. Ouais, ça marche, vas-y Bouteille, tu présentes les petits débrouillards et on expliquera ensuite le déroulement de la journée. Ok, allez go ! Bon bah, bienvenue tout le monde sur la première université confinée du canard. Bouteille va vous présenter l'équipe des petits débrouillards, ça sera notre petite équipe d'accueil. Donc, les petits débrouillards, c'est une association d'éducation populaire ayant pour objectif de vulgariser les sciences auprès du public, notamment un public jeunesse. Dans le cadre de leur formation Parcours Tremplin Numérique, des stagiaires des petits débrouillards nous ont fait l'honneur de participer aux services d'accueil et seront, durant tout le week-end, disponibles pour vous aider à suivre les interventions de la manière la plus confortable possible. Alors, maintenant, vous savez à qui vous adresser. Si vous avez des outils techniques, vous pouvez les trouver dans la section à droite sur le Discord. Ils seront affichés en orange sur tout le week-end. Maintenant, pour le programme de la journée, je vous ai fait un partage d'écran. J'espère que vous le voyez tous. Sinon, vous pouvez directement le consulter dans le salon écrit, coin-coin informations, ou vous pouvez le trouver aussi directement dans la description des lives. Alors, on va démarrer la journée avec le canard réfractaire, états cryptiques et quali. Ça va être une super conf. Ce sera ensuite suivi d'une conférence discussion avec Franck Clopage. Et je pense que vous pouvez le voir, mais toute la journée, on aura de super intervenants, vraiment tous plus intéressants les uns que les autres. Donc, on va vraiment s'éclater. En fin de journée, du coup, on va aussi pouvoir se détendre. Ce soir, comme Bouta l'avait dit plus tôt, on aura accès gratuitement aux films Chomsky et compagnie sur la plateforme des Mutins de Pangée. Olivier Hazan, le réalisateur, d'ailleurs, sera avec nous ce dimanche pour parler de son nouveau film. Donc, n'hésitez pas à vous joindre au Discord. Maintenant qu'on a un peu vu le programme, Lours, est-ce que tu veux expliquer aux visiteurs le fonctionnement de l'université sur le Discord ? Ok, j'ai lancé mon partage d'écran. Vous pouvez regarder à côté de mon pseudo le « en direct » en rouge. Je vais déjà vous montrer comment pouvoir regarder plusieurs partages de direct en même temps. Je vais vous laisser vous connecter à mon stream. Vous cliquez sur le « en direct » en rouge et rejoindre le stream. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir uniquement les streams, vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite et affichez uniquement les participants sans vidéo. Voilà. Et là, ça fait le couloir magique. Je le remets pour ceux qui vont se connecter. En attendant, donc, de haut en bas, vous avez l'accueil de l'université. Donc, avec le coin-coin information, c'est là que vous trouverez le lien pour Chomsky, également le lien pour le programme. Donc, a priori, si vous êtes là, c'est que vous avez été accueilli, comme simplement. Donc, on va directement passer au salon amphi-principal. Vous avez le salon questions avec un mode lent, c'est-à-dire que vous pouvez poster un message toutes les minutes. Et c'est uniquement pour poser des questions qui vont être adressées aux intervenants. Par souci de commodité, les questions seront triées. On va trier les doublons, parce qu'on ne pourra certainement pas poser toutes les questions aux intervenants. Le salon amphi-principal, comme la plupart ont déjà remarqué, c'est pour que vous puissiez discuter entre vous. Donc, les deux fenêtres, questions et amphi-principal, seront aussi diffusées sur Twitch et YouTube. Et là, vous voyez le salon vocal. Donc, au niveau des conférences plénières, ça se passera dans l'amphi-principal. Et à partir du moment où on arrivera, par exemple, après la conférence de Yoann, qui se terminera à midi, on passera à la conférence de Franck Lepage, dont vous pourriez rester sur ce salon. Si Yoann n'a pas terminé sa conférence, vous descendez... Ouh, il y a beaucoup de monde. Descendez un petit peu, et vous pourrez rebasculer soit en amphi 2, soit en amphi 3. Voilà. Avec le même système de salon pour que vous puissiez discuter entre vous, et le salon question, avec aussi un moment de l'ordre, avec une minute d'attente. On vous indiquera de toute façon un petit peu à la fin de la conférence dans quel amphi vous devriez vous diriger. Mais a priori, vous verrez l'intervenant qui bougera dans l'amphi correspondant. Si vous avez des questions, fuitez-en pour tester le système. Je vous conseille de me les poser dans le salon questions amphi, si vous avez des questions sur le déroulement ou autres. N'hésitez pas. On sera ravi de vous répondre. Voilà. Donc, je peux remontrer en attendant, pour ceux qui ont rejoint mon stream, vous êtes une cinquantaine. Donc, voilà. Si vous voulez voir uniquement les images des streams ou la vidéo des intervenants, certains intervenants vont partager leur écran, vont se mettre en vidéo, d'autres uniquement partager l'écran, à vous cliquer sur le salon vocal où vous êtes, en sachant que les salons vocaux, on les reconnaît grâce à ce petit haut-parleur et les salons écrits ont un petit dièse avant. Donc, vous cliquez dans le salon vocal où vous êtes, vous cliquez sur les trois petits points dessus, et vous décochez et affichez les participants sans vidéo. Ça vous mettra uniquement la vidéo. Et si je le fais, encore une fois, le couloir de l'infini. Parce que c'est mon propre stream. Je conseille à tous les nouveaux arrivants d'aller dans les paramètres de l'utilisateur et de checker dans les notifications. Si vous ne voulez pas être parasité toutes les cinq secondes avec les gens qui se déconnectent, qui se reconnectent éventuellement, je vous conseille de décocher un maximum des notifications sonores. Y a-t-il des questions qui sont remontées ? Pour l'instant, pas de questions. Peut-être encore un conseil pour la navigation dans le Discord, comme on aura beaucoup de monde aujourd'hui. Si vous cliquez de droit sur l'amphi principal, sur le vocal, vous pouvez sélectionner « Cacher les noms » et ça vous permet de réduire la liste des participants et de naviguer plus facilement entre les différents amphis. Vous avez sans doute vu qu'en dessous, on a aussi un salon qui s'appelle Coin Coin Café. C'est un salon qui sera libre pour tous les participants qui veulent aller discuter, simplement échanger sur les conférences. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Il sera plus bas. Lours, est-ce que tu peux montrer comment on cache les participants ? En cliquant droit sur Amphi Principal et en cachant les noms ? Oui, je vais vous montrer ça. Pour information, dans le salon coin qu'on a fait, pour éviter que ça soit un peu la confusion, on vous a mis en push to talk que forcé, c'est-à-dire que vous devez vous montrer tout ça après. hop, donc, je vais vous montrer. Donc les trois petits points quand vous cliquez sur le salon vocal sur lequel vous êtes, hop, vous voyez, là je suis sur le salon vocal, les trois petits points et vous décochez Afficher les participants. Bon, je le répète, si vous le faites, ça ne me fera pas le couloir de l'infini. Là, c'est parce que je stream mon propre écran. Donc voilà. Et donc, oui, le push to talk dans le appuyer pour parler, il vous le demandera quand vous arriverez dans le salon coin coin café. Il faudra aller dans vos paramètres, voir les vidéos et sélectionner Appuyer pour parler. Quand vous le ferez, il vous proposera la touche raccourcie. En général, on met espace, mais vous pouvez mettre n'importe quelle touche et pour parler, c'est le même fonctionnement qu'un Tokiwoki, en fait. vous appuyez, vous parlez et vous relâchez quand vous avez fini. Voilà. Donc, je vais vous expliquer dans les grandes lignes comment ça va se passer au niveau de la politique de modération. Vous avez le droit d'échanger et tout, il n'y a pas de problème en toute courtoisie. en revanche, avec le monde que vous êtes, les consignes aujourd'hui sont de ne pas faire de cadeau. Donc, le trollage n'est pas admis, les insultes non plus, sinon, vous serez certainement banni. Vous restez en toute courtoisie, il n'y aura aucun souci. Mais bon, on vous fait confiance à priori. vous venez pour écouter des gens intéressants. Donc, à priori, il vous fait confiance. Il n'y aura pas de problème. Je crois qu'on est pas là au niveau technique. On ne va pas tarder à commencer. On commencera d'ici une dizaine de minutes. On commencera avec le canard réfractaire et Cali. avec le canard réfractaire et Cali et Tacryptique. Et Tacryptique. Et Tacryptique. Ils parleront des médias militants. Ils parleront des médias militants. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! C'est Cali. Ouais. Salut Cali. Ouais. Ouais, effectivement. Et bonjour, ici, Emric de Tacryptique. Salut Emric. Salut Emric. Salut Emric. Cali, on ne t'entend pas beaucoup. Je vais monter. Yes. Salut tout le monde, au passage. Salut Johan. Vous m'entendez bien, là ? Ça va ? Vous m'entendez bien, là ? Ça va ? Allo, allo ? Là, c'est parfait. Très bien. Moi, je vais lancer le stream de mon côté. Moi, je vais lancer le stream de mon côté. On va peut-être attendre que le stream soit lancé pour commencer parce que... Oui ? Ce serait... Moi, je ne vais pas avoir de replay. Vous voulez qu'on commence là à moins 10 ou on attend 11 heures ? Je ne sais pas, les organes... Vous pouvez y aller. Si vous êtes prêts et que les streams sont en cours, allez-y. Oui, je n'ai pas encore lancé mon stream, donc je vais faire une petite intro de mon côté et puis après, je rallume mon micro et voilà. Et on voit où on en est. Parce qu'il y a peut-être des gens qui attendent 11 heures pour venir. On ne va pas les prendre de cours mais c'est vrai que si on a un peu plus de temps, après tout, on ne va pas s'en plaindre parce que ça va être assez serré toute la journée. Ok, écoutez, je lance le stream de mon côté et je rallume mon micro dans une minute. Super. D'accord. Petite information, je vous disais si jamais vous êtes en stream et que vous entendez un écho, c'est normal. Il faut... Je peux vous remonter... Il faudrait que quelqu'un d'autre lance un stream qu'on puisse streamer à deux, que je puisse vous montrer comment on coupe le son du stream parce qu'il est possible que vous ayez le retour son des autres intervenants qui parlent. Donc, il y a peut-être un petit truc à configurer. Dites-nous dans la fille principale si quand j'avais mon stream, tous ceux qui étaient dans mon stream, vous entendiez l'écho des autres personnes qui reparlaient. D'accord. Oui. OK. Donc, il y a suffisamment de personnes. Donc, je vous dis sur une page de stream... Hop. Je vais la relancer. Tant qu'à faire, on va relancer l'université. Voilà. Donc là, je suis sur le programme. Si vous regardez sur la page de mon stream, normalement, vous devriez voir en bas à droite un espèce de petit haut-parleur, en fait. Donc, si des gens streament le Discord, si on stream une autre application, ça ne le fera pas. Mais si des gens streament le Discord, en fait, c'est tout simple. Vous regardez, vous localisez le petit haut-parleur et vous cliquez sur la croix. comme ça, ça vous évitera d'avoir tous les retours micros. Parce que nous qui sommes habitués à Discord, il n'y a rien de plus embêtant que d'avoir un écho en permanence. Je vois des gens qui... Attends, merde, vous à côté... Ah, chut ! Ouais, on t'entend. Johan... Johan est là, tout le monde est là. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez envoyer dans les questions si jamais vous avez des questions. On a une question qui est « Y a-t-il une étude des profils sociologiques tant des intervenants que de l'auditoire de fait prévu envisagé ? Histoire de voir s'il y a un écart entre le monde réfractaire et la population. » Eh bien, c'est une université, donc je te propose de conduire cette étude toi-même. C'est une étude compliquée, je pense, mais... Je te propose de la conduire toi-même, il n'y a pas de problème. Mais ce serait super intéressant, en effet. Oui. C'est ça aussi le principe de l'université, c'est... C'est d'avoir une idée puis de la mettre en place, tout simplement. C'est un peu ce qu'on a fait. On a eu cette idée il y a à peu près un mois et depuis, on s'amuse à contacter tout le monde, à mettre en place le truc et on espère pouvoir refaire plusieurs sessions par la suite. Parce que là, quelque part, on a mis la régie en place, on a mis les outils, donc... On compte aussi sur vos retours pour s'améliorer, pour changer un petit peu la formule, pour évoluer par la suite, pour qu'on soit le plus efficace possible. Alors, on est en live sur ma chaîne, je vous le précise. C'est Kiley qui parle. Impeccable. Bonjour à tous les auditeurs de Kiley. Ils arrivent doucement. Alors, je voulais dire un truc peut-être avant qu'on commence, si je n'interromps personne. Il y a des manifs aujourd'hui, il y a un gros mouvement social. Évidemment, l'équipe ne le savait pas du tout quand ils ont commencé à préparer tout ça. Mais hier, on m'a dit, oui, il y a manifs, comment on pouvait organiser ça un jour de manifs, ce n'était pas prévu comme ça à la base. Évidemment, on pensait être intégralement confinés. Mais évidemment, ceux qui participent à la manif, celles et ceux qui participent à ces manifs partout en France, force à vous, courage, on est avec vous, évidemment. je tenais à le dire. Tout à fait. Et d'ailleurs, maintenant, ça serait fait, comme je vous dis, de toute façon, la date a été fixée il y a un mois. c'est ça. Donc voilà, ceci dit, pour tous ceux qui voudraient suivre, même par la suite, pour tous ceux qui sont en manif, qui voudraient leur suivre par la suite, tout sera rediffusé, tout sera rediffusé après, étant donné que tout est enregistré, tout sera rediffusé sur Internet par la suite. Exactement. Sauf si bien sûr, les manifestations mènent à une révolution, auquel cas, on aura autre chose à penser. J'aime cette façon de penser. D'ailleurs, je vous encourage tous, on aura un petit oeil sur l'actu, si ça vire en révolution, partez de l'université et puis on y va tous, qu'on soit d'accord. C'est aussi ça le but de l'université, c'est un petit peu de fabriquer du temps de cerveau disponible pour la révolution. Si ça se passe aujourd'hui, on y va. Je vais faire très bien sur téléphone. Alors, il est 10h52. Normalement, nous sommes censés commencer à 11h, je crois, notre conférence. Ouais. Moi, si on commence maintenant, on gratte 8 minutes quand même. T'imagines tout ce qu'on peut dire en 8 minutes ? Autant plus qu'on pensait pas avoir le temps de tout dire, donc allons-y. Je vais commencer par les présentations. C'est parti. C'est parti. de la fin. C'est parti. C'est parti.